salut les manchots logiciels indispensables ubuntu 22.04 je vous ai concocté une petite liste de logiciels indispensables ça c'était l'ancienne version logiciels indispensables ubuntu 16.04 alors j'ai fait un petit rafraîchissement de cette liste de logiciels que j'utilise en compte au quotidien donc elle sera disponible ici dans la liste logiciels indispensables ubuntu 22.04 alors comme ubuntu 22.04 a évolué j'ai fait un petit peu évoluer la liste de ce logiciel qui seront utiles au quotidien je vous mettrai aussi un lien comme par exemple obs studio vers une vidéo si celle ci est disponible a été réalisée donc n'hésitez pas à consulter cette page internet où vous trouverez des logiciels intéressants qui pourront vous être utiles au quotidien ce qu'il faut savoir c'est que ubuntu a évolué depuis la version 16.04 c'est pour ça que j'ai fait un petit rafraîchissement des logiciels que j'utilise au quotidien nous avons bien sûr deux logitech qui sont maintenant disponibles pour ubuntu 22.04 je vous conseille d'installer une deuxième logitech alors comme on peut le voir ici j'ai ubuntu software qui se trouve sur la gauche ubuntu software qui est présente ici c'est la boutique des snaps qui est installé par défaut dans ubuntu mais je vous conseille vivement d'installer une autre logitech qui est présente ici sur la droite ça c'est la boutique logiciel qui vous permet d'installer des logiciels flatpak et comme vous pouvez le voir sur la droite pour les logiciels flatpak il faudra réaliser les mises à jour via cette boutique logiciel en cliquant ici sur mise à jour et vous faites les mises à jour de tous vos logiciels flatpak qui sont installés sur votre distribution les snaps c'est par défaut pour la mise à jour mais pour les flatpak il faudra quand même réaliser la petite mise à jour avec le logiciel logiciel qui est disponible lorsque vous aurez installé vos flatpak alors n'hésitez pas à consulter le site que je vous présente ici pour installer vos flatpak qui est présente dans mon site internet avec les tutoriels les tutoriels ici vous avez une liaison vers le flatpak et là je vous montre comment installer la logitech flatpak pour pouvoir installer des logiciels supplémentaires qui sont très pratiques sur votre distribution mais faisons tout de suite le tour des logiciels que j'utilise au quotidien alors bien sûr obs studio est présent ici il est en version snap c'est celui que j'utilise pour enregistrer cette vidéo avec mon écran ensuite j'utilise bien sûr le logiciel cadet de drive ici c'est en version snap mais il ne fonctionne pas correctement sur mon ordinateur donc à ce moment là j'utilise une autre version c'est la version qui est en version flatpak qui est présente ici et qui est impeccable et fonctionne correctement sur mon ordinateur ensuite les logiciels que j'utilise assez souvent c'est le logiciel disque pour pouvoir gérer mes partitions et mes disques durs alors il est possible aussi d'installer le logiciel qui s'appelle le Geparted Geparted est un petit peu plus pointu et vous permettra de faire des choses qui ne sont pas disponibles avec le logiciel disque ensuite pour naviguer sur internet bien sûr j'utilise firefox firefox c'est le navigateur par défaut qui est installé dans ubuntu mais je vous conseille visement d'installer d'autres navigateurs internet comme par exemple chromium qui est la version libre de google chrome google chrome peut être aussi installé sur votre ordinateur avec ubuntu là nous avons bien sûr de présente la ubuntu software qui correspond au snap et ma boutique logiciel pour installer mes points dèvres et mes flatpak pour ma messagerie j'utilise une de burn pour lire mes mails et mes courriels j'utilise aussi le logiciel le shotwell shotwell c'est pour la gestion des photos et pour gérer la bibliothèque d'image qui est présente sur mon ordinateur alors je n'utilise pas ce logiciel pour faire les retouches photo pour les retouches photo j'utilise un autre logiciel qui est présent ici c'est le logiciel gimp gimp me sert à faire des retouches photo ensuite j'ai disponible ici le logiciel skype pour faire de la visio téléphonie le logiciel ici fichiers qui me permet de faire l'exploration de mon disque dur c'est le logiciel nautilus j'ai aussi installé le logiciel le josm josm me permet de mettre à jour les cartes open sweep up le logiciel le rythme box pour écouter la musique et gérer votre bibliothèque musicale alors si vous voulez aller un petit peu plus loin n'hésitez pas à installer le logiciel clémentine qui sera un petit peu plus puissant et peut-être un petit peu plus convivial logiciel indispensable qui est présent ici c'est le logiciel le vlc alors je vous conseille vivement de l'installer dès que vous installez une distribution linux il vous permet de lire tous les formats vidéo sans souci le logiciel le libre office qui est présent dans la plupart des distributions linux que vous retrouverez ici avec toutes les versions document writer classeurs présentation impress qui correspond à powerpoint dessin draw formule mat bref vous avez toutes les versions de libre office qui sont installés par défaut généralement dans les distributions linux j'aime bien aussi installer le pop up ici gestionnaire de mise à jour qui me permet de faire des mises à jour manuellement et de suivre les mises à jour au quotidien de mon ordinateur dès que j'ai un petit peu de temps de disponible je lance directement les mises à jour moi même manuellement au lieu d'attendre le pop up qui vient ici de temps en temps une fois par semaine ensuite j'installe aussi le logiciel ajustement alors attention au logiciel ajustement il est différent en fonction des versions de gnome qui vont évoluer dans le temps pour moi je l'utilise de façon assez simple pour l'apparence ici je n'y touche pas je ne modifie pas la configuration qui est présente ici c'est ce que je vous conseille de faire pour ne pas avoir de soucis ensuite vous avez des applications au démarrage que vous pouvez rajouter la barre de titre et des fenêtres que vous pouvez modifier ainsi ne vous convient pas c'est la petite barre qui se trouve ici vous pouvez faire des petits ajustements moi ce qui m'intéresse dans ce menu c'est la barre supérieure ou ici je peux rajouter le jour de la semaine regardez jeudi est présent un peu là dans la version d'origine de ubuntu elle n'est pas présente donc là je peux la rajouter vous pouvez même rajouter les secondes si cela vous intéresse alors ça reste assez simple à utiliser j'utilise j'utilise au minimum ce logiciel pour ne pas faire trop de modifications à mon gnome vous avez les fenêtres ici vous pouvez rajouter des choses intéressantes et les polices que vous pouvez modifier mais je l'utilise au minimum juste pour ajouter la date qui se trouve ici alors bien sûr le terminal est toujours présent dans mon barre de tâches et aussi le logiciel shutter qui était disparu dans la version 20.04 il n'était plus disponible seulement en ppa mais je déconseille d'installer les ppa donc maintenant il est disponible dans la logitech il est revenu à jour avec cette version alors c'est un logiciel de capture d'écran et pour pouvoir aussi éditer votre écran alors ici pendant que je vais faire la capture du bureau là il me fait une capture de bureau ensuite je peux aller dans les options ici et puis faire choisir une zone à capturer je choisis la zone je fais capturer l'écran et là comme vous le voyez j'ai une croix qui est disponible et je peux faire une petite capture d'écran ensuite en cliquant sur partager je vais avoir un menu qui va se dérouler et je peux donc éditer ma photo avec le raccourci qui est présent ici édité et là vous allez avoir des raccourcis avec des menus qui sont disponibles pour faire des petits dessins et faire des modifications sur cette image à vous de l'utiliser et voir comment il fonctionne mais c'est assez sympathique à utiliser ensuite comme on peut le voir j'ai différentes images qui sont gardées en mémoire que je vais pouvoir modifier et retravailler si besoin hop ça c'est pour le logiciel shutter alors alors il faudra bien voir que le menu ensuite apparaît ici tout en haut dans la barre des tâches et vous pouvez faire quitter quand vous n'avez plus besoin du logiciel le même principe c'est le logiciel flamme shot qui vous permet de faire des modifications sur les captures d'écran quand je lance le logiciel un pop up va apparaître tout en haut à droite ensuite je peux faire dérouler le menu et je peux faire une capture d'écran alors là c'est le même principe on a les options ici qui sont présentes pour capturer tout l'écran ou l'écran entier donc je capture l'écran entier ensuite je vais avoir un menu qui va s'apparaître ici c'est le même principe alors là ensuite ce que je peux faire c'est dérouler ce menu et là vous allez avoir une petite barre de menu qui est affiché tout en bas qui vous permet de faire des modifications alors c'est le même principe vous pouvez ajouter du texte ajouter du crayon et faire des modifications alors un clic droit sur la souris vous permet de choisir des couleurs vous allez pouvoir choisir la couleur qui vous intéresse ici par exemple c'est le rouge alors maintenant le carré sera en rouge si je choisis le rouge c'est avec un clic droit que vous allez pouvoir choisir le modèle de couleurs qui vous intéresse ensuite si vous voulez un carré qui est en bleu voilà donc je vous montre rapidement le principe de fonctionnement et ensuite vous pouvez cliquer ici sur enregistrer savez la configuration alors je ferme le menu et nous allons continuer à consulter les différents logiciels que j'utilise donc le logiciel gimp c'est pour les retouches d'image est un logiciel assez intéressant et assez rapide à utiliser comme vous voulez pas vous compliquer la vie c'est le logiciel gtum qui vous permet de faire des retouches d'image assez rapide là je clique sur une image qui est présente et vous avez un menu qui est présent ici qui est le petit pinceau avec ce petit pinceau vous allez pouvoir faire des modifications rapides des modifications de couleurs par exemple vous pouvez hop changer les couleurs axées rapidement vous pouvez les modifier et si vous voulez agrandir ou recouper l'image vous faites un agrandissement ici hop vous sélectionnez la zone qui vous intéresse vous faites accepter et hop vous voyez vous fait une retouche d'image assez rapide pour la découpe pas de complications avec ce logiciel vous avez les petits raccourcis ici que sont assez explicites pour pouvoir retoucher votre image ça c'est le logiciel gtum que j'utilise juste pour faire des retouches assez rapide des images ensuite le logiciel conversine qui me permet de convertir des images par lot lorsque je veux les envoyer par exemple sur le bon coin pour les compresser mais comme maintenant le bon coin n'utilise plus la compression des images il le fait lui même j'ai beaucoup moins d'utilité de ce logiciel puisque j'arrive à transférer mes images même qu'elles ont un gros format donc vous avez le logiciel caden live que j'utilise pour faire les montages vidéo là ça sera plutôt la version flat pack qui fonctionne sur mon ordinateur j'ai aussi de présent le logiciel le calibre calibre est un logiciel qui vous permet de gérer votre liseuse et vos gérer vos fichiers que vous téléchargez sur les ebooks et les e-pub vous pourrez les transférer sur votre liseuse avec ce logiciel très pratique d'utilisation ensuite nous avons le logiciel htop qui vous permet de voir les ressources utilisées par votre ordinateur pour la mémoire et les processeurs ça c'est très utile d'utilisation pour voir un petit peu comment fonctionne votre ordinateur ici j'ai le logiciel le flatsine alors si vous installez des logiciels le flat pack il faudra installer ce logiciel qui vous sera indispensable si je prends par exemple le logiciel josm ici pour que je puisse l'utiliser et qu'ils consultent l'ordinateur avec tous les dossiers qui sont présents sur mon ordinateur il faut que j'active ici l'option qui est présente tous les fichiers utilisateurs fils système home sinon il n'arrive pas à consulter tout l'ordinateur et je n'arrive pas à aller chercher les fichiers que j'ai besoin bref dans cette liste vous avez plein de paramètres et des permissions que vous pouvez valider pour que votre logiciel que vous utilisez en version flat pack fonctionne correctement je vous ai déjà fait une vidéo sur ce logiciel alors machine machine c'est un logiciel pour faire des machines virtuelles et qui est assez simple d'utilisation il faut opérer de tester des logiciels assez rapidement avec les raccourcis qui sont présents ici vous faites plus et vous avez des descriptions linux qui vous sont proposées et faciles d'utilisation et d'installation pas de configuration compliquée vous téléchargez et vous installez la version des logiciels qui vous intéresse vous allez pouvoir la configurer assez rapidement alors moi ce que je conseille c'est au moins 4 gigas de ram pour une utilisation à peu près correcte de cette machine virtuelle ensuite en mémoire vous mettez 20 gigas c'est suffisant c'est juste pour des tests et pouvoir tester des environnements je n'utilise pas le logiciel et les machines virtuelles pour une utilisation au quotidien c'est juste pour faire des tests il fut une époque où ça m'a permis de faire la transition avec une machine virtuelle pour pouvoir utiliser toujours un windows xp l'un des premières installations et utilisations de linux mais j'ai très vite abandonné ce système pour partir directement sur du linux est entièrement sur du linux alors il existe aussi un logiciel un petit peu plus évolué c'est le logiciel oracle pour des virtualbox et là vous allez pouvoir installer beaucoup de machines virtuelles comme dans le logiciel machine aussi mais là vous allez pouvoir configurer beaucoup plus de choses comme la machine virtuelle vous allez pouvoir la mettre sur un autre disque dur au lieu d'être qu'elle soit installée sur le disque dur principal c'est un peu l'option supplémentaire qui est disponible dans virtualbox ensuite le logiciel gtks que je vous ai déjà présenté un qui vous permet de vérifier l'intégrité des images iso que vous téléchargez sur internet je vous mettrai le lien dans les vidéos pour les consulter et voir un petit peu à quoi sert ces logiciels logiciels transmission qui me sert pour les logiciels bithoran que je télécharge sur internet généralement je télécharge mes images iso en bithoran mais maintenant avec la fibre qui est disponible à qu'un perlet je télécharge directement l'image iso et j'utilise le logiciel gtks pour vérifier l'intégrité des fichiers parce qu'avec la fibre une image iso est très très rapidement téléchargée ensuite pour les sauvegardes j'utilise le logiciel grsync je vous ai déjà fait une vidéo sur ce logiciel pour vous montrer comment je l'utilise personnellement voilà pour une présentation rapide des logiciels très utiles au quotidien avec ubuntu 22.04 alors bien sûr pas de souci ça sera disponible pour la version 23 la version 24 la version 25 je mettrai à jour un petit peu les informations sur cette page internet mais pas de souci ce sera disponible encore plusieurs années je vous dis qu'il y en a vous et à bientôt pour une prochaine vidéo